Bien le bonjour amis des Flandres et d'ailleurs on se retrouve pour ce premier Made in Flandres de l'ère post-covidienne. Heureux de vous retrouver ensemble, heureux qu'on se retrouve après un an et demi enfermés dans nos maisons, clôtres chez nous, on n'a pas pu bouger, on n'a pas pu sortir, on s'est ennuyé, on se retrouve enfin aujourd'hui on est à Bavincov, un petit village flamand très sympathique. On va rencontrer Jean-François qui est adjoint de la commune qui va nous expliquer un peu les attraits de Bavincov et puis surtout on va aller dans cette petite boucherie qu'on trouve derrière moi où on va découvrir la recette du croque à ses lois, un espèce de mix entre un croque-monsieur et un welch. Vous allez voir c'est très très bon, c'est très sympa, c'est très facile à faire. On se retrouve tout de suite. Alors on va retrouver Jean-François, salut Jean-François, comment tu vas ? Bonjour. Alors Jean-François tu es adjoint à la commune et je voudrais un peu que tu nous parles justement de l'attrait de Bavincov parce que Bavincov effectivement on n'y vient pas par hasard, il n'y a pas de grande route qui traverse Bavincov, mais pourtant c'est un village plein d'attrait. Bavincov c'est un village de Milam, c'est vrai qu'on a la chance à Bavincov c'est d'avoir une gare qui dessert aussi bien Dunkerque d'un côté et l'île de l'autre côté et ce qu'il y a aussi c'est qu'on est à 10 minutes de Saint-Borne, on est à 10 minutes d'Aswok, à 10 minutes de Saint-Omer et en même temps c'est vrai que c'est une commune qu'on a encore la chance d'avoir une boucherie sur Bavincov, une tradition de père en fils et c'est vrai que depuis des années ils font traiteur en plus et c'est vrai que le croque-monsieur c'est une création mais qui a fait mouche, une famille de famille en tous et c'est vrai que c'est un délice. Presque tous les ingrédients viennent on va dire à moins de 10 kilomètres. Le jambon vient d'un port élevé par ici préparé par Eric à la boucherie, l'atome de Cassel vient d'Oxelard qui est le village juste à côté, le fromage frais vient d'une autre ferme situé à côté, la bière c'est la bière dureuse donc la bière de Cassel située juste à côté et le pain de mie est fait par un artisan qui est pas loin d'ici justement aussi toujours dans ce souci de proximité. Merci Jean-François, nous on se retrouve à l'intérieur on va rencontrer Eric le maître des lieux, on va rencontrer Christian qui va nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de ce croc mix entre le croc et le wesh et surtout on va le déguster allez suivez nous. Bien bonjour Eric alors on arrive dans la boucherie d'Eric, comment tu vas ? Bien et vous même ? Merci merci ça va super bien alors Eric tu nous accueilles chez toi dans ta boucherie de Bermakov, boucherie familiale que tu tiens depuis 20 ans ultra artisanale ça il suffit de jeter un oeil sur ce qu'on trouve dans l'étal pour savoir que tout est fait maison. Tu travailles majoritairement vous voyez marqué là avec du porc du pays, tu m'as expliqué tout à l'heure l'agneau vient des blind game donc on peut pas être plus terroir qu'ici et justement c'est ce côté terroir qui nous a ramené chez toi parce qu'il paraît que chez toi il y a une création, un mix entre le traditionnel walsh et un croque monsieur. Donc j'aimerais bien que tu m'emmènes voir un peu le précurseur de cette recette qu'on puisse la faire ensemble et surtout qu'après bah on puisse la déguster ensemble. Ok. Tu m'emmènes ? Et bah je te suis. Donc on rejoint Christian, salut Christian. Donc on te rejoint un peu dans ton entre, là on va voir un peu la fabrication justement de ce croque cassé l'oie. Donc un croque l'idée toute bête, cassé l'oie parce que bah c'est le pays et on a tout ce qu'il faut du terroir de cassel ici. L'idée est parfaitement résumée. Parle-moi un peu de ton idée. Donc l'idée c'était de pouvoir réaliser un croque mais améliorer cette recette, aller au-delà de la béchamel industrielle ou non et trouver un croque qu'on puisse faire avec des bons produits et que ça soit pas d'une complicité ou compliqué à faire. J'ai l'habitude de dire à un enfant de 5 ans mais qui est un enfant de 10 ans sait faire le croque à partir du moment où j'ai des bons produits. C'est faire le croque. Parle-moi un peu justement des ingrédients. Il fallait trouver un fromage frais de qualité un peu enrichi en crème, ce que l'on trouve dans les fermes par ici. Pour remplacer la béchamel ? Pour remplacer la béchamel mais surtout qu'il y ait un support qui puisse absorber la lierre sans liquéfier l'appareil. Voilà parce que l'idée justement c'est de garder cette idée du welch. Je mets mon croque cassé-l'oie au four, je le mange avec une salade et en fait je mange un welch. C'est un welch portable. Un welch portable. Ça ça me parle ça. Là c'est la top de cassel de la ferme des Templiers à Oxelard. Alors ferme des Templiers à Oxelard, on se remémore un peu, on est allé tourner le boulet de cassel nous là-bas. Donc c'était un autre fromage de la ferme des Templiers. Avec de la bière de cassel. La bière de cassel, la bière du rose. On va se gêner. On ne pouvait pas passer à côté. Et le jambon fait par mon cousin. Ça ça me parle. Regardez un petit peu. Parce que quand on a un jambon qui est fait en morceaux comme ça, on est sûr que c'est du vrai jambon. Un bon pain de mie enrichi pour garder le moelleux. Alors ça, on en a parlé un peu à deux. Donc le secret du pain de mie, nous on le connaît, on ne va pas le dire parce que la difficulté est justement d'avoir un bon pain de mie qui garde la cuisson et qui surtout garde le moelleux. On ne va pas dire le secret, mais si vous voulez en refaire à la maison, vous avez un pain de mie, mettez une bonne couche de beurre avant le reste. Ça permet justement de garder quand on le fait à la maison, garder un côté très moelleux. Et du beurre de cassel, de préférence. De préférence. Alors là maintenant, je vais te laisser faire la partie technique. Le fromage, la crème. Vous voyez, c'est simplissime. En quantité, ce n'est pas compliqué. Là, 250 g de fromage après. 250 g temps pour temps de tombe de cassel. Un peu de crème, 75 g. On commence à mélanger. On met la bière. 75 g de bière. 7,5 cm à peu près. Alors je vous conseille, si vous le faites à la maison, utilisez une bière ambray. Ambray. Pourquoi ? Parce que si vous utilisez une bière blonde, vous allez retrouver quelque chose de très houblonné qui va donner de l'amertume à la cuisson. Donc bière ambray, généralement, c'est toujours parfait quand on va cuisiner. Donc j'ai oublié quelques petites choses, c'est-à-dire ? Sel, poivre. Sel, poivre. Voilà. Et on retrouve la codification du Welch, aussi incroyable que ça puisse paraître, dans Escoffier, celui qui a codifié la cuisine, début 19e. On va passer au montage. C'est un petit peu de travail de pâtissier. On est en flanc, on est généreux. Alors moi, j'en profite. Moi, quand je vois un jambon comme ça, généralement, j'ai du mal de résister. Côté fumé. Oui. Très sympa, ça. Très sympa. Très sympa. Et là, on n'hésite pas. C'est ce qui fait tout le... Ce qui fait la générosité. La générosité. Et puis il faut que ça fasse un beau gratin. Voilà. Quand on est appétissant, un beau gratin. Alors là, bien entendu, j'ai des outils de pâtissier, mais vous vous rendez bien compte qu'on étale ça à la cuillère, on prend un couteau-clop, tout le monde peut arriver à le faire. Tiens, fais-moi voir ça, parce que je vais faire un truc pour les fans. Seuls les fans reconnaîtront, mais c'est l'actualité en ce moment. Si je vous dis le croc, messieurs. Normalement, il y a des personnes à qui ça va parler. Ceux à qui ça ne parle pas, allez au cinéma, allez voir Kaamelott. Maintenant, 15-16 minutes au four à 190 degrés. En saison, une petite salle dans le vide avec des noix pour accompagner, c'est magnifique. Si on est vraiment très gourmand, on se met des frites à côté. On est gourmand de chez gourmand. Vous sortez le croc du four, un oeuf sur le plat dessus, on est au paradis. C'est parfait, il n'y a plus qu'à. On va en fourner, on se retrouve après, parce que quand même, il n'y a pas de tout de le faire. Il va falloir goûter. Alors, le moment qu'on attend tous, ça sort du four, on va déguster. Eric va nous couper ça. Pendant qu'Eric découpe ça, je vais nous servir une petite bière, quand même, pour boire avec ça. Donc, on va boire avec une bière dureuse pendant qu'il découpe tranquillement. Donc là, les enfants, le moment qu'on préfère, la punition ultime de chaque reportage. Ce qui fait le mot à l'homme le plus malheureux du monde, je suis obligé de goûter. Comment dire, tout le Welsch, toute la Flandre, dans un croque-monsieur. Ah vache, c'est bon ça. Ça, c'est bon ça. Je pense qu'on peut penser à la fête du croque. Ah ouais. Pas grand-chose. Pour faire une fête de village, tu vois, un bon croque, la bonne binouze. T'occupes de nous trouver un chapiteau. Nous, on vient, on va mettre un peu d'ambiance. Voilà, et la fête du croque, ça va rouler. Les amis, comme d'habitude, on trinque, c'est la fin de l'émission. Bien souvent, on boit un coup, traditionnellement, c'est une obligation. On se retrouve le mois prochain. Comme d'habitude, on ne sait pas où. Comme d'habitude, on ne sait pas avec qui. Comme d'habitude, on ne sait pas avec quoi on va parler. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est que ce sera Madeline Flandre. Salut et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada